Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du People Show. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison avec pas mal d'invités. Aujourd'hui, je vais recevoir un invité. Il a sorti son titre Summer Kiss sur les plateformes d'écoute cet été. Il s'appelle Antoine Stempack. Je l'ai déjà reçu pour son titre en hommage à Michel Berger. Là, il s'engage sur un autre style musical. Alors, vous êtes prêts à écouter. Vraiment, c'est une interview que j'adore. Franchement, on l'a fait ensemble et c'est vraiment génial. Il va nous présenter son titre. Il va nous parler un peu comment est venu l'idée de faire ce titre. Alors, c'est parti. Place tout de suite au People Show avec Antoine Stempack. C'est parti. Salut Antoine, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Tranquillement, depuis la dernière interview. Parle-nous un peu de ton actualité, tiens. Ça fait longtemps. Alors, mon actualité. Alors là, c'est vrai que ça a beaucoup évolué entre temps. Alors, j'ai mis un peu de temps avant de sortir quelque chose. J'avoue que j'ai un peu traîné. Mais j'ai sorti un titre qui s'appelle Summer Kiss. Il est sorti le 1er août. Voilà. Alors, j'ai sorti un peu plus tard. J'aurais dû le sortir beaucoup plus tôt, mais il y avait des peaufinages à faire dessus. Je suis assez perfectionniste, donc du coup, ça a pris plus de temps que prévu. Et du coup, voilà, il s'appelle Summer Kiss. C'est un son disco, funk, French touch, un peu style années 90, mais avec du moderne dedans. Et pourquoi Summer Kiss aussi ? Summer, c'est été, mais pourquoi Kiss ? Alors, Summer Kiss, c'est-à-dire baiser d'été. Et en fait, je voulais rendre hommage un peu à ces vacances passées quand on a des amours d'été. C'est-à-dire qu'on rencontre, par exemple, une fille ou un copain pendant les vacances et on se met ensemble pendant les vacances. On a de la nostalgie de l'avoir rencontrée, d'avoir passé des moments avec cette personne-là qui, peut-être, ça va se faire dans le temps ou pas. Je voulais aussi rappeler cette histoire de vacances, cette histoire où on fait des rencontres aussi, et créer vraiment cette ambiance autour de l'été, des rencontres qu'on peut faire amoureuses. D'accord, parce que j'ai vu que toi, tu disais que tu l'as composée, mais quand j'ai écouté le titre, j'ai entendu une voix de femme. Tu as travaillé avec plusieurs personnes sur le titre ? Alors, sur le titre, il y a avec trois personnes. Alors, une quatrième, mais ça, c'est autre chose. Les trois personnes dont j'ai travaillé principalement, donc la chanteuse, elle s'appelle Camille Gosset. Et elle, de base, elle chante un peu dans plein de groupes divers et variés dans le sud-ouest de la France. Et en fait, c'est un ami, Tom Roux, qui, justement, lui, a été un gesson pour le mixage de la voix et l'enregistrement de la voix de Camille Gosset, qui est un ami à moi. Et lui, il est guitariste aussi à côté, donc du coup, il a pu aussi poser un peu de guitare sur la musique pour rendre ce côté un peu plus funky. Et du coup, il me l'avait présenté. Il m'a dit écoute, j'étais quelqu'un pour toi, pour poser la voix dessus, parce que moi, je cherchais quelqu'un et c'est compliqué de trouver une voix qui correspond. Bien sûr. Et je me suis dit, bon, écoute, essaye, on ne sait jamais, peut-être, autant ça ira dessus. Et c'est fou parce que dès qu'elle a commencé à chanter, j'ai fait, waouh, c'est un truc de dingue. En plus, elle avait ce côté Whitney Houston, elle a ce côté Whitney Houston qui est vraiment génial et qui m'a dit, c'est bon, c'est fait pour ça. Elle s'est fait que sa voix, elle va parfaitement dessus, tout allait bien. On a fait, elle a fait des enregistrements plusieurs fois en démo et ensuite enregistré professionnellement. Alors professionnellement, on n'a pas fait en studio, on a tout fait nous même. C'est à dire qu'on a vraiment tout enregistré avec des micros que mon ami a pu ramener. Enfin, on a tout fait soi même. C'est ça, le truc, c'est qu'on a voulu faire ça tout nous même, le plus professionnellement possible, avec vraiment la perfection qu'on voulait avoir. Avec un peu de matériel, quoi. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, il y avait les paroles dessus parce que quand même, il fallait trouver les paroles. Et moi, du coup, j'ai fait appel à Éric Mondon. C'est un écrivain de paroles depuis une trentaine d'années. Il a écrit pour plein de personnes, pas très connu ou connu. Et je lui ai dit écoute, je voudrais que tu me fasses un texte qui parle de l'amour, des thés qu'on peut avoir, des rencontres qu'on fait. Donc, je lui ai tout raconté. Et au bout de même pas quatre, cinq jours, il m'a sorti déjà un texte. Et après, on l'a repeffiné. Et au bout d'une semaine, ça a commencé vraiment à ressembler au texte final. Et ensuite, du coup, on l'a fait faire chanter à Camille Gosset pour l'entraînement. Elle s'entraînait de son côté aussi. Puis après, il y a eu l'enregistrement. Et quand tout s'est fait, tout s'est terminé. Je parlais d'une quatrième personne, mais c'est pas vraiment une personne. C'est plus une entreprise, enfin un studio qui a réalisé le mastering du coup de la musique. Et je l'ai fait envoyer en Espagne parce que pourquoi l'Espagne? Parce que c'est un endroit où la musique disco funk est assez présente parce que là bas, ils sont assez sondétés. Donc, du coup, je me suis dit je vais le faire envoyer le titre là bas bronzé un peu au soleil. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, il est revenu comme neuf avec un petit son un peu chaud fruité. L'Espagne a mis dessus. Et donc, c'est la Maseria de Studios. Mon accent est un peu bof. T'inquiète pas, je suis pas le genre d'espagnol. Je te rassure. Et donc, pas de problème. Et donc, du coup, c'est sorti de là bas. C'est arrivé ici. C'est vraiment un boulot de dingue qu'il y a eu dessus sur cette chanson. Et t'as prévu de faire un clip sur le titre? Alors, on n'a pas prévu de clip parce qu'en fait, Camille Gossé a été droit, vraiment droit dans ses bottes avec moi. C'est qu'elle voulait vraiment participer du coup à ce projet, mais sans apparaître en fait. Elle voulait vraiment juste avoir la voix. Voilà, comme Kungs y fait par exemple. Kungs y fait venir des chanteurs et chanteuses dessus. On connaît leur nom, mais on ne voit pas forcément de clip. qui se met en scène lui. Et voilà. Elle voulait rester dans l'ombre parce que justement, elle ne voulait pas faire de l'ombre à mon projet principal qui était le mien. Moi, je lui avais dit qu'il n'y avait aucun problème si elle voulait être mise en avant. Mais elle, elle a voulu rester cachée, mais tout en posant sa voix dessus. Mais pourquoi c'est pas toi qui la chantait? Tu ne te sentais pas de la chanter? Bah, c'est bien oui. Et puis, ma voix n'était pas faite pour cet astreux là. Moi, j'avais composé. J'ai été compositeur pour cette musique là, à ce moment là. Je voulais vraiment qu'il y ait une voix féminine, masculine. J'avais déjà essayé, j'avais fait des essais avec avec quelqu'un que je connais à la musique. Mais malheureusement, ça ne l'a pas fait. Et j'ai désespéré. Je ne trouvais pas. Et j'ai du coup mon ami qui m'a dit écoute, je peux te présenter Camille Gosset. Elle peut peut être faire quelque chose pour toi. Voilà. Je pense que le titre est fait pour une femme de toute façon, je pense. Bah, c'est vrai qu'au fond, c'est ce que j'avais un peu pensé. Et donc, du coup, c'est revenu un peu. Et on a vraiment dit que c'était fait pour elle de toute façon. Sa voix était parfaitement dessus. En plus, ce titre là, c'est différent de ce que tu peux faire d'habitude. C'est vrai que je me suis un peu éloigné en reprenant quand même certaines bases. Et oui, je me suis un peu éloigné. J'ai voulu vraiment créer quelque chose de, j'allais dire, un peu plus commercial. Et un peu plus aussi dans le sens, ce qu'on peut entendre le plus aujourd'hui. Mais en restant avec ce côté années 90, années 80, que c'est son de synthétiseur que j'aime tant. Et donc, voilà, ça rend un peu hommage aussi à cette époque là. D'accord. Et ça t'a pris combien de temps pour l'écriture ? Ça a dû te prendre un moment quand même. La composition. Alors, pour l'écriture en soi, des mélodies, des accords en tout cas. Ça a une bonne semaine pour juste bien trouver les bons accords. Parce que c'est tout le temps les mêmes accords dans la musique. Sauf à un moment, justement, je voulais un peu piéger l'oreille des personnes qui allaient l'écouter. C'est qu'il y a un pont où, à un moment, les accords s'inversent un peu. C'est pour créer en fait une sorte de déconnexion. Et les gens tout de suite vont dire, tiens, il y a un changement. Mais tout le long, c'est tout le temps les mêmes accords. Je voulais créer quelque chose de... Vraiment de mélodieux. Mais quelque chose qui rendait un peu la nostalgie des vacances. Donc, j'ai passé un petit temps dessus. Et ensuite, quand j'ai trouvé, j'allais trouver les instruments, les bons instruments sur le logiciel. Parce que j'ai tout fait à logiciel avec des synthétiseurs. Ça, ça a pris plusieurs semaines, deux, trois semaines. Alors, la troisième semaine, la quatrième semaine, c'était le mixage final de la musique. Et après, ça s'est resté de côté. Parce qu'en fait, cette musique-là, je l'avais composée il y a longtemps. Sauf que, justement, une fois, je retombe dessus et je dis qu'il faut... C'est très bien travaillé. Voilà, c'est ça. Comme beaucoup d'autres projets qui sont enfouis dans mon ordinateur. Dans des tiroirs. C'est ça. En plus, dès qu'on commence à écouter le titre, on est tout de suite entraîné par la voix de la fille. C'est incroyable. C'est ça. Il y a une osmose, en fait, avec la musique et la voix de la chanteuse qui est vraiment parfait. Enfin, moi, je trouve que c'est parfait. Pour moi, je suis très fier de ce projet. Comme mes collègues et comme mon ami, franchement, on a fait du bon boulot dessus. Ah bah oui, mais t'as des heures et des heures de boulot. Au moins, t'as du résultat. Ça serait con de travailler sur un projet et ça donne pas le goût final que tu voulais. C'est pour ça que, justement, pour l'anecdote, on devait le sortir en juillet, au début juillet, pour que ça marque le début de l'été. Malheureusement, en fait, on était tellement perfectionniste sur le fait qu'on voulait que ce soit vraiment parfait. On avait des trucs à peaufiner sur le son. On voulait vraiment le faire passer en mastering. Moi, j'avais l'idée de l'envoyer en Espagne parce que c'est là-bas où j'aime bien ce côté un peu vacances et été. Et du coup, ils ont fait du super bon boulot et on a tous fait du bon boulot, mais on a vraiment voulu peut-être prendre un peu plus de temps. Et comme d'autres radios m'ont dit, c'est finalement d'à côté, c'est un mal pour un bien. On a peut-être repoussé un peu la date, mais peut-être ça va pas dire que l'année prochaine, ça fonctionnera l'été. Ça a peut-être pas fait trop de bruit, mais l'été prochain, comme le titre est déjà en place, peut-être qu'il y aura un peu plus de bruit autour. Là, on a déjà quand même quelques radios. En Espagne, en Brésil, dans le monde entier, les gens écoutent. Et en France, on a un bon pic à Marseille. À Marseille, ils sont à fond sur le titre parce que ça représente plus de la moitié des écoutes en France. C'est sûr, vous avez un espace, quelque chose pour voir les pics d'audience, tout ça ? J'ai un compte Spotify artist et du coup, dessus, j'ai toutes mes données de streaming, avec tous les pourcentages des gens qui l'écoutent. Et en plus, la tranche d'âge est plutôt bien parce qu'on est du 25 à 60 ans. Ah oui, c'est quand même là. On est quand même bien là. Et justement, c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas que ça soit tapé sur les personnes les plus anciennes, même si eux, ils aiment bien ces sons-là parce qu'ils l'ont vécu. Mais justement, moi, je voulais vraiment taper tout sur tout le style d'auditeur qu'ils pouvaient avoir, sur les tranches d'âge qu'ils pouvaient avoir. Et justement, c'est ce qui s'est passé et j'en suis très content parce que j'ai déjà pas mal de retours. Elle a plus de 1500 écoutes sur Spotify en quelques semaines, ce qui est déjà pas mal. Parce que c'est très compliqué maintenant de percer si on n'essaie pas de promouvoir ce qu'on fait. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas du genre à en faire des tas et des tas sur les réseaux. Je partage un peu comme ci, comme ça. Moi, je fais ça déjà pour la passion, pour le kiff, comme je disais, comme tous les autres collègues qui ont bossé avec moi. Je fais ça pour que les gens puissent s'écouter dessus et l'écouter et profiter. Je ne fais pas ça. Voilà, je sais très bien que c'est compliqué de réussir dans la musique. Il y a beaucoup de gens qui sont dessus. Ils ont du mal. Moi, c'est vraiment pour la passion et ça reste pour la passion. C'est bien ça. Après, il y en a beaucoup qui font leur vie la musique, mais c'est dur d'en faire. Ça, c'est vrai. Mais tu n'es pas disponible que sur Spotify. Tu es sur les autres plateformes quand même. Ah oui, bien sûr. Mais là, ce que je veux dire, c'est que du coup, pour tout ce qui est analystique, ça se passe sur Spotify. D'accord. Et pour le reste, il y a sur toutes les plateformes, il n'y a aucun problème. Ok, d'accord. Eh bien, dis donc, c'est pas mal. Et tu as un autre titre dans la tête qui va peut-être sortir d'ici la rentrée, peut-être ? Non ? Justement, comme j'ai dit à d'autres radios, il y a un truc qui est en train de... Alors, c'est un truc qu'on a eu comme discussion avec la chanteuse et mon ami. J'avais une autre structure de côté qui était un peu la soeur jumelle ou le frère jumeau de cette chanson-là. Et je me suis dit, pourquoi on ne pourrait pas imaginer la suite de ce couple qui se s'est rencontré dans cette chanson-là ? C'est une idée. On va en faire une version 2, qui ne se rappellerait pas Summer Kiss, mais qui serait un peu dans la même tonalité. Il y a un peu plus d'électro, dance, cette fois. Mais en restant toujours un peu dans ce côté disco funk. D'accord. Et toi... C'est en discussion. Et toi, reprendre une chanson que tu chantes ? C'est-à-dire ? Comme tu as fait avec Michel Berger, tu vois. Alors, justement... Là, justement, en fait, d'ailleurs, c'est un truc que je suis en train d'annoncer petit à petit, même si ce n'est pas encore complètement fait. Je suis en train de monter un groupe hommage à Michel Berger. C'est en train de se faire. J'ai déjà le batteur, le guitariste, le bassiste. Alors, je suis le plus jeune parce qu'ils ont tous la soixantaine, parce qu'ils connaissent cette époque-là. Ils ont de l'expérience, c'est des professionnels de la musique. Et moi, au piano, je suis en train de monter un... Ça s'appellerait les groupies du pianiste. Alors, on l'a nommé déjà, justement. C'est pas mal les groupies du pianiste. Bah oui, c'est en rapport. C'est ça, voilà. Et justement, je fais quelques covers. Là, j'ai un peu arrêté, mais il faudrait que je refasse. Qu'on signe à faire un peu quelques covers à Michel Berger, parce que je suis un grand fan de Michel Berger. Et justement, j'avais sorti il y a un an une chanson, hommage à Michel Berger, qui s'appelait « Mécart la nuit tombe ». Et justement, peut-être, je vais peut-être revenir à faire encore une chanson, peut-être hommage. Ouais. Peut-être aussi. J'ai plein de projets en tête. Je suis à côté aussi en train de peut-être faire des musiques d'ambiance pour des petits courts-métrages, de longs-métrages pour des films d'une connaissance qui va... Une personne qui est en train de créer son film indépendant. Et donc, du coup, j'ai ça aussi à côté. En fait, je vadrouille un peu. Je reste pas que sur un style. J'aime bien aussi taper sur tous les autres styles qui puissent exister. D'accord. Mais la musique, tu gagnes pas vraiment ta vie avec ça ? Non, mais de toute façon, j'ai essayé pendant quelques temps d'essayer d'être à mon compte. Mais malheureusement, c'est compliqué. C'est compliqué. S'il y a un message à faire passer aussi aux artistes de maintenant, ceux qui veulent se lancer, faut faire gaffe parce qu'on perd plus d'argent que ce qu'on pense en avoir. Et de toute façon, moi, je reste sur l'idée que c'est la passion. C'est ce qui est le plus important. Et faut pas essayer de chercher à se faire de l'argent dessus parce que de toute façon, en cherchant, des fois, on trouve pas forcément ce qu'on veut. Et moi, je dis l'essentiel, c'est d'abord d'être passionné et d'en faire ce qu'on veut en faire, dans le sens quelque chose de vraiment ce qui nous tient à cœur. Voilà, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Et toutes tes musiques, on peut les retrouver sur toutes les plateformes Amazon ? C'est ça. Exactement, partout. Et on peut te retrouver où sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent dessus ? Alors, sur les réseaux sociaux, c'est tout simple, on va dire. Pas compliqué. C'est YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. C'est Antoine Stenbach. Donc Stenbach, ça s'écrit S-T-E-N-B-A-C-H. Et Antoine comme Antoine. Alors, il est un peu compliqué à dire. C'est pour ça que je l'ai appelé. Et en plus, ce que je me rappelle au tout début, quand je t'ai connu, tu t'appelais Black Dour, si tu te souviens. Oui, c'était mon tout premier pseudo. Il a été enterré il y a quelques années, ce pseudo. Mais c'est un peu une nouvelle ère parce que justement, je cherchais à être moi-même et à me trouver. Et justement, du coup, à ce moment-là, je dis, je vais prendre mon nom et mon prénom. Alors, très peu d'artistes le font. Mais moi, j'ai pris ce risque de prendre mon nom et mon prénom parce que je voulais vraiment qu'on écoute mes musiques. Voilà, qu'on me reconnaisse comme moi. Je suis naturellement comme je suis. Après, il y en a beaucoup qui prennent des noms d'artistes, mais c'est compliqué. Il vaut mieux prendre des fois peut être des initiales de ses prénoms ou peut être se reconnaître dans la musique aussi. C'est ça, oui. D'accord. Eh bien, bravo, Antoine, pour tout ce que tu fais. Merci. Et puis, bon courage. Et puis, on se rend au courant pour peut être une autre interview pour un autre titre peut être. Bon courage à toi. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci devant l'interview en tout cas. Pas de rien. A bientôt. Merci. A bientôt. Et voilà, c'était l'interview avec Antoine Steinbach. Merci à lui d'être passé dans l'émission. J'espère que cette émission vous appuie. C'est la première de cette nouvelle saison du People Show. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo et aussi à nous écouter en podcast, parce que cette émission est aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve non pas la semaine prochaine, mais juste après cette émission pour une deuxième émission du People Show. C'est cadeau pour cette rentrée. Je vous balance deux interviews une d'un coup. On se retrouve dans quelques instants avec Kaleon. Et oui, c'est notre deuxième interview. Alors, ne bougez pas. On se retrouve dans quelques instants pour une deuxième interview du People Show de cette nouvelle saison. N'oubliez pas. A tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501